Alors que l'eau n'a jamais été aussi précieuse après les épisodes de canicule et de sécheresse que nous avons vécu cet été, il est des actions qui méritent d'être soulignées comme celle du Parc naturel de Lorraine, qui depuis 2015 a sauvé et réhabilité une centaine de mars, 40% des surfaces ayant disparu en 20 ans, avec aujourd'hui une petite nouvelle qui est en train de voir le jour à Laiville-en-Meuse, où se sont rendus Jean-François Didier et Philippe Drô. Il y en a mars, il n'y a plus de mars, ou pas assez. C'est sans doute ce que s'est dit le propriétaire de cette parcelle creusée ce matin par cette pelleteuse. Et mine de rien, sous vos yeux, c'est une nouvelle mare qui voit le jour. Nous sommes sur les hauteurs de Laiville, tout près du lac de Madine. Allez, on va bouger pas trop loin, à Eudicourt-sous-les-Côtes, une mare, une belle, un peu basse en ce moment, mais peuplée d'amphibiens, d'insectes, fréquentée par pas mal d'oiseaux et bordée de plein de plantes et de fleurs aussi jolies qu'utiles. Ces deux mares font partie d'un programme de reconquête lancé en 2015 par le Parc naturel de Lorraine. Et la coordinatrice, c'est elle, Aurélie Toussaint, a son actif une centaine de mares sauvées ou créées sur les secteurs suivants. Les secteurs favorables pour la reconquête des mares, c'est la plaine argileuse de la Ouavre, et en particulier les secteurs de Haut-du-Mont-Bonzé, le secteur de Vignole, le secteur ici en Meurthe-et-Moselle et à cheval sur la Meuse du côté du lac de Madine. Et aussi en Moselle, sauver ou créer des mares, c'est reconnecter toute la faune, comme ces tritons, et toute la flore. Bref, redonner de la force à la nature, et c'est gratifiant. Quand on réouvre le milieu et qu'on voit à nouveau une végétation aquatique luxuriante qui se développe, parce que les graines étaient là, on a eu beau recurer un peu, on a ouvert à la lumière, et là, on a eu une explosion végétale, et alors tout de suite, c'est l'attractivité totale pour la mare. Et bon, on est content quand ça se passe comme ça. En 20 ans, 40% des mares avaient disparu. Avec cette centaine de points d'eau créés ou sauvés, la tendance commence tout doucement à s'inverser. Merci. Merci. Merci.